On faisait à la fois le plan de la ville et la programmation de la ville. C'est les deux allées de paire. On me demandait de faire des prévisions de population pour 1975. Je trouvais ça assez loin, assez de mointain, 80. On disait, oh là là, faire des prévisions pour 1980, là qu'on était en 67. Entre la publication du schéma directeur de 65, ensuite à l'Institut, il y a 4 ou 5 équipes qui se sont mises en place pour déjà travailler sur un plan général des villes nouvelles. Et c'est ces équipes qui ont constitué le noyau des missions, qui étaient donc au sein de l'Institut, qui après ont émigré sur le site pour constituer les missions d'études qui ont précédé les établissements publics. Sauf que le schéma du centre, on savait qu'on commençait à établir la programmation, mais on ne savait pas du tout quelle était la forme. La forme est venue dans les deux années qui se sont décidées à Évry. Alors d'ailleurs, il serait marrant de voir un plan antérieur à celui-là, où on avait donc le centre urbain et deux axes de chaque côté. Et puis un beau jour, Longo, qui était un des architectes du secteur, a dit « Ah, mais ça ne va pas, c'est deux axes parallèles à la N7 et parallèles à l'autoroute. Il faut trouver quelque chose d'autre. » Il a dit « On va désaxer tout ça et on a pivoté le tout pour arriver à quelque chose qui était un peu moins orienté sur les grandes routes et pour redonner une image, disons, une forme à cette ville. » Alors maintenant, bon, évidemment, comment ça s'est traduit de point de vue architectural par la suite, ça c'est une autre affaire. La problématique à Trappes était un peu différente, puisque c'était un secteur au sud de Versailles où il y avait une grande pression urbaine et des opérations déjà en route. Ce n'était pas du tout un secteur seulement de champs de betterave comme ici. Oui, là, on était vraiment dans le champ de betterave. Si on regardait la photo... À Trappes, il y avait aussi les champs de blé, mais il y avait déjà pas mal d'opérations qui étaient greffées sur la National 10. Donc le parti de développement, ça avait été de constituer des villages et ensuite de faire le centre, puisque le choix de faire le centre, c'était quand même sur une dalle, au-dessus de l'autoroute, la route nationale et la voie ferrée, avec création de la gare Mouvelle. D'ailleurs, il serait analysé une implantation ex nihilo de ce type, extrêmement difficile à faire. Peut-être, disons, la moindre belle réussite d'Evry provient de là. Il faut tout penser. Il y a peu d'éléments pour se rapprocher et pour donner... Mais il faut dire qu'à l'époque, on ne s'occupait pas tellement du terrain non plus. Au départ, on était parti dans l'idée de mixité des fonctions. C'était quand même une idée forte qu'on essayait de mettre en place, justement pour lutter contre les faits quant ensemble qui avaient eu ces côtés néfastes. Quand on arrivait, il y avait la livraison de grillés. On allait voir, on était farés. On disait, ça, c'est pas une ville. C'est bon, d'accord, il y a des céramiques, il y a des espèces de places qui se tortillent. Mais comment les gens vivent là-dedans ? Je me souviens que quand même Golbert a arraché un lycée pour la ville nouvelle de Trappes, toute la vallée de la Seine, où il y avait près de 100 000 personnes, comme Poissy, enfin disons tout, à partir de ça, ne disposait pas de lycées. Et il fallait quand même une sacrée force pour dire, non, la réussite des villes nouvelles fera qu'on attirera des logements et des gens avec les équipements. Si on n'y met pas l'équipement au départ, disons, les gens continueront à aller plutôt dans la vallée de la Seine. Et ce qu'on peut dire dans les villes nouvelles, c'est que d'une certaine part, il y a une sorte d'impossibilité d'évolution. Les choses sont beaucoup trop figées. Sous-titrage Société Radio-Canada